Vous êtes bien connectés sur la fréquence secrète d'un duo rolliste. Accès autorisé. Outre d'apprendre qu'il y a un métro à Lille, au passage on s'excuse auprès de tous les lilois de ne pas l'avoir su avant, Arthur a découvert un casier judiciaire malheureusement loin d'être vierge pour Marie-La-Rue. Mais que va-t-il faire de cette information ? Donc on retourne, donc tu es de retour pour le troisième jour. Tu croises l'épaule de le lieutenant, l'épaule de baguette dans l'ascenseur qui dit « Ah Arthur ! Je voulais vous demander comment ça progresse votre enquête d'entourage ? » Doucement. Doucement ? Doucement, lieutenant. Sûrement ? Oui, et dans le process. Très bien. J'ai appris que vous comptiez partir à Lille la semaine prochaine, c'est ça ? Oui, pour aller faire les photos. Vous avez demandé des photos récentes, donc je finis d'abord de récupérer toutes les informations pour pouvoir bien assurer ça. Ok, très bien. L'essentiel du travail de renseignement, c'est la préparation. Donc, avant de partir, il faut que vous ayez déjà en tête ce que vous allez faire, où vous allez aller, ce que vous voulez aller voir, et bien évidemment, la discrétion. Toujours très important. Non, c'est mon deuxième prénom. Ça m'étonnerait, parce que c'est pas écrit dans votre fichier. Petite chose d'ailleurs, lorsque nous faisons une enquête d'entourage, on ne flash pas sa carte de police au premier venu, ok ? Donc en fait, vous devez rester totalement anonyme. Donc, il n'y a pas de « je suis policier, j'aimerais vous poser des questions ». Au contraire, ça risque d'attirer beaucoup plus de problèmes que ça répond à des questions, d'accord ? Il a l'air juste normal, ou il y a un truc particulier par rapport à cette affaire-là pour lui ? Tu penses qu'il a l'air de bien t'aimer, ou il s'occupe très bien de ses nouvelles recrues ? Ou les deux ? En fait, il te donne des astuces que peut-être que t'aurais appris dans des circonstances beaucoup plus aggravantes, beaucoup plus problématiques. Peut-être que c'est quelque chose qu'une autre crue aurait fait, ou il faudrait que t'en parles avec les autres. Je te demanderais à Jules et à Catherine comment il est le lieutenant, s'il est quelqu'un de bienveillant et ça ou pas. Ok, tu leur demanderas. Tu sais, tu peux faire ça autour du café ? Non. Alors quand tu poses la question... Donc je dis « merci », oui. Alors tu vois, Catherine ne se mélange pas du tout avec vous, dans le sens où elle ne vient pas au café en même temps que vous, elle a plutôt sa gang de secrétaires. de chacun des services. Donc tu vois, ça fait un truc... D'ailleurs, ce n'est pas que des secrétaires, eux. Il y a des secrétaires masculins aussi. Mais tu vois, ils sont plutôt dans leur petit cercle. Parce que déjà, c'est les employés civils, ce n'est pas les policiers. Alors c'est ce que tu apprends, que Catherine, elle n'est pas de la police, elle fait partie des secrétaires, elle est civile. Et probablement qu'ils ont plus d'affinités entre eux qu'avec vous. Parce que vous ne partagez pas forcément énormément d'informations sur vos dossiers. Vous ne devez pas. Le droit à en connaître s'applique même à l'intérieur du bureau. OK, tu n'es pas obligé de tout verrouiller, tout machin, tu peux laisser ton dossier ouvert sur ton bureau. Et tu vois, Jules qui a vu la photo, ce n'est pas grave. Mais ce n'est pas comme si tu allais discuter avec tes collègues des enquêtes en cours, etc. Mais tu peux demander à Jules, donc, comment c'est sa première fois. Il te dit... J'ai passé 23 heures à attendre quelqu'un devant un entrepôt. Dans ma voiture, en hiver. J'ai une gélure... de l'orteil gauche au deuxième degré. Donc j'ai failli perdre l'orteil. Et il n'est jamais venu. Voilà ce qui est passé pendant ma première enquête. Mais sinon, ça allait. C'était ça, ce que tu as demandé comme réponse ? Je te demande juste si le lieutenant Léopo était bienveillant. Ah ! Je savais que tu l'avais demandé. Tu l'as comme si il te demandait pour ta enquête. Le lieutenant Léopo... Il est bizarre. Tu vois qu'il regarde autour de lui ? Il est bizarre. Il est vraiment bizarre. Et on dirait... On dirait quelqu'un du 19e siècle. Ou du 20e siècle. Pas du 21. Donc un peu old-fashioned. Regarde, rien que la façon dont il s'habille. Ça se voit. Ce qui est quand même bizarre... Et ça, tu le sais. Il vient juste de te rappeler un fait que tu savais déjà. C'est que c'est quelqu'un qui a passé 40 ans et qui est toujours lieutenant. D'habitude... Quand tu travailles dans la police, tu rentres agent police. Ou ça, le gardien de la paix. Ensuite, ça dépend. Dans votre cas, à vous. C'est d'habitude, les lieutenants sont capables de devenir lieutenants 4 ans après leur début dans le truc. Il faut passer... Il y a un examen. Il faut passer un concours, un examen. Il y a un examen. Et ensuite, il faut avoir fait 10 ans de lieutenant pour passer le concours. C'est un concours de capitaine. Et ensuite, pour commencer le commandant, c'est beaucoup plus compliqué. Et t'imagines, le gars doit être là depuis au moins une vingtaine d'années et il est lieutenant. Dot, dot, dot. Et tu vois, Jules, t'en dis pas plus. C'est un clin d'œil. Et puis ensuite, il dit, bon, il faut qu'il y aille. J'ai du boulot. Et toi, tu te réjoues sur quoi, Jules ? Elle est très bonne. Et il va se rasseoir. Bon, je l'ai appris. Comme ça, comment on va m'en faire ? Ok. Donc, euh... De retour à ton bureau. À moins que tu veuilles faire autre chose. Tu ne te sens pas limité. Vas-y, lâche-toi. Toi de plus. 12 pages. 12 pages. C'est à l'heure, c'était 11. Il y en a une de plus qui est apparue. 11 pages. Non, mais en fait, je cherchais toujours d'être sûr que l'adresse, elle y vit vraiment. Donc, j'ai besoin de me poser la question. Alors là, je ne le fais pas. Je me questionne par rapport à ce que je sais par rapport à ma formation en policière. Alors, tenter, tu vois, d'appeler un délivreau pour faire une livraison à tel endroit en me faisant passer... Voilà, c'est pour Marie, machin, truc. Un truc. C'est clandestin. C'est juste pour vérifier que... Transparent de la loi. Tu pourras les vérifier quand il y a sur place. C'est un peu tard. Et puis en plus, c'est le genre de portique, si tu n'as pas le code pour rentrer, tu ne vois pas le truc. Donc, c'est dans le cadre de la loi. Je n'ai pas m'amusé à taper la porte ou sonner toutes les trucs pour rentrer non plus. Alors que faire livrer quelque chose, ce n'est pas... Tu peux. Il n'y a rien d'illégal à taper à la porte et à demander à rentrer dans un bâtiment tant que tu ne forces pas ou que tu ne rentres pas... Les gens, ils n'ont pas tendance à te laisser entrer. Si tu n'es pas un livreur Amazon, un délivreux ou la police, je ne peux pas qu'ils t'ouvriraient. Donc après, tu en es à faire le truc classique, c'est juste dans toutes les portes parce qu'il y en a qui appuient sur le bouton ouvrir la porte parce qu'ils n'ont pas envie de décrocher. Il y a beaucoup de gens qui font ça. Même à la DGSI. Bon, en tout cas, un truc qui m'intéresserait avant d'aller sur place, mais je peux le faire par rapport à Google Maps. Là, tu as encore quelques jours. Vas-y, lâche-toi. Ouais. C'est de savoir la résidence, où est la sortie de voiture et tout ça pour repérer le secteur et tout un peu à distance et tout déjà. Alors, Google Maps te donne déjà pas mal d'informations. Donc, il n'y a pas de parking dans la résidence du tout. Il y a un parking public qui doit être à une quinzaine de minutes de marche. Ça coûte relativement cher, quoi qu'il y ait les abonnements au mois ou à l'année. Il y a l'entrée principale. Donc, en fait, c'est une série de bâtiments. Là, tu as juste vu. Si tu regardes, en fait, tout le Google Maps du coin, c'est plusieurs bâtiments qui sont comme ça. Alors, la rue, l'avenue Eugène Valrin, Varlin, Valrin, excuse-moi, ça fait comme une sorte de cercle avec une seule sortie vers l'axe principal. Et tout ce cercle, en fait, c'est que des bâtiments. Ce n'est pas des gros bâtiments, tu vois, ce n'est pas une zone HLM loin du tout. Ils sont tous de la même façon, six étages, donc probablement une vingtaine d'appartements par bâtiment, mais tu vois, il y en a plusieurs. Ça commence au... Ça commence au 8 et ça va jusqu'au 17 ou quelque chose comme ça. C'est l'avenue, Eugène Valrin, pas la rue. Non, ce n'est pas la rue. La rue, elle est à Lille et elle est beaucoup plus loin. Elle est à l'extérieur de la périphérie de Lille. D'accord. Donc, c'est avenue, oui. Ah oui, il y a un sens unique, effectivement. Ah oui, il y a un sens unique ? Il y a un sens unique. Oui. Je suis sur Google Maps. Oui, mais moi aussi, j'étais tout hier. Il y a un centre social, la busette. Oui, il y a plein de choses. Alors oui, il y a un centre social, la busette. Ouais, le centre social, la busette. Il est un rue, Georges Lefèvre, si tu veux savoir. Et pourquoi ça me dit quelque chose ? Non, ça t'interpelle. Tu vois, tu... Si, ça m'interpelle, je veux dire pourquoi ça m'interpelle. Ça t'interpelle, mais pourquoi ça t'interpelle ? Il faudrait que tu regardes ce qu'il y a. Ben, je regarde. Alors, le centre social de la busette. Là, tu vas me faire un G, parce que comme c'est moi qui t'ai mis la puce à l'oreille, je vais quand même pas le faire. Donc, c'est toujours du... parce que tu liévas au feeling, mais tu es expert et préparé. Alors, vas-y. Donc, il faut que tu fasses... 3D. 2 ou moins. Non, 5 ou plus. Excuse-moi. 5 ou plus. C'est parce que t'as 5 en laser. Oui, c'est ça. 5 ou plus. 5-6, quoi. C'est chaud, quoi. 3D, quand même. J'ai fait un 5. Ça compte pas ? Si, c'est un succès et un laser feeling, en plus. Alors, avec un succès mitigé, tu... il y a plein d'activités dans ce centre social. Donc, le centre social, la buzette. Il y a des associations qui s'y retrouvent. Il y a des clubs de musique. Il y a des clubs pour les jeunes, etc. Il n'y a rien qui te choque ou il n'y a rien qui sort de l'ordinaire. En tout cas, maintenant. Mais s'il y a un moment dans tes recherches, il y a quelque chose qui fait que ça déclenchera une idée, une corrélation, c'est que je te la donnerai gratos. D'accord. Et tu peux... Ou tu peux maintenant me poser une question honnête. Donc, je suis obligé de répondre honnêtement puisque comme tu as fait un livre, je peux te poser une question et toi, tu réponds honnêtement parce qu'une question honnête, ça veut dire qu'une question malhonnête, tu peux te poser une question malhonnête. Non, t'as raison. Donc, tu peux me poser une question et je suis obligé de répondre. Donc, une fois de plus, c'est une question situationnelle. Il faut que ce soit en rapport avec ce que tu penses, ce que tu vois ou ce que tu... ce que tu... Ouais. Donc, ce que j'étais en train de penser, c'était par rapport au centre social et au fait qu'elle est... Elle a fait partie de... Enfin, elle a dû être... Faire la Désintox. Si elle n'avait pas une sorte de truc d'alcoolo anonyme ou de machin comme ça et où elle irait quand même encore pratiquer. Parfait. Alors, tu vois, si je pouvais te donner un point d'inspiration, je t'en donnerai. Mais, bon, ça n'existe pas. Donc, le centre social de la Bizette est un endroit où les alcooliques anonymes se réunissent tous les lundis à 19h30. Sachant que le premier lundi du mois, c'est une session publique, donc tout le monde peut y aller. Tandis que les deuxièmes, troisième, quatrième, cinquième lundi du mois, quand il y en a cinq, sont des réunions privées qui sont pour les gens qui ont des problèmes avec l'alcool. Bien déduit. Très, très bien déduit. Si ce jeu avait des XP, je te demanderais des XP. Tiens. Et par contre, le premier lundi du mois, c'est la semaine prochaine. Le premier lundi du mois... C'est le lundi prochain. C'est le lundi prochain. Tiens, voilà. Prêt. Il faut que je fasse avancer mon déplacement. Tu peux. Il faut que je fasse avancer mon déplacement, c'est géré, peut-être qu'elle y va. Donc, 19h30, session publique, le premier lundi du mois. Ok. Parfait. Est-ce que Arthur a un problème avec l'alcool ? Non. Ok. Enfin, pas plus qu'un français classique. Ouais, ouais. Les alcools de canine, c'est spécial. Ah bon ? Ben oui, il faut que tu aies un problème avec l'alcool pour y aller. Ah oui, mais c'est les journées portes ouvertes. Non, c'est pas les journées portes ouvertes. C'est des... Alors, il y a une différence. Les sessions ouvertes, en fait, c'est là où des gens qui n'ont pas de problème d'alcool peuvent venir, soit pour vendre des formations, soit par exemple parce qu'ils connaissent quelqu'un qui a des problèmes d'alcool et ils veulent avoir... C'est pour ça que j'irais parce que voilà, je connais des gens qui ont des problèmes d'alcool. Tandis que les sessions, le reste des sessions, qui sont des sessions privées, c'est exactement le terme qu'ils utilisent sur le site des Alcooliques Anonymes, c'est seulement les gens qui ont des problèmes d'alcool peuvent rentrer. Et il n'y a aucune discrimination. Tu y vas, tu dis j'ai un problème d'alcool et puis tu participes à la session. Oh ben tu vois, je peux y aller aussi parce que tout français a un problème avec l'alcool vu qu'on consomme. Je te laisse juger de cette information-là. Donc je pourrais... De toute façon, je ne dois pas rentrer en contact avec la cible ni à son travail, mais je peux quand même rentrer en contact avec son entourage. C'est une question par rapport à ce qu'on a appris dans notre travail. Alors qu'est-ce que tu as appris dans notre travail ? C'est que si tu rencontres sur leur entourage et que ça peut alerter la cible, c'est une mauvaise idée. Mais sinon... Ok, donc on a ce centre-là qui est à côté donc elle doit sûrement y passer. Donc ça, c'est un point de plus parce que tu regardes et le centre doit être à peu près à une quinzaine de minutes de marche de chez elle. Tu rigoles, c'est au bout de la rue et haut. Donc dizaine de minutes de marche. Il se traîne. C'est haut. T'es en voiturette. Il y a 50 mètres sur la carte. Ok. 70 mètres. Ok. Juste à côté de chez elle dans tous les cas. C'est sûr que tu peux mettre 10 minutes pour faire 50 mètres mais tu me rappelles mon GPS qui ne s'était pas c'est clair. Quand j'ai regardé sur la carte, ça avait l'air plus loin. Mais peu importe. Donc potentiellement, en plus... En fait, il n'y a même qu'une seule... C'est mal fichu leur truc. Il n'y a qu'une seule sortie. Oui, il n'y a qu'une seule sortie, on dirait. Oui, le quartier, c'est un rond et il y a une sortie vers l'arche principale. C'est exactement ce que je t'ai dit. La rue sortie, c'est vers le boulevard Vaillant. Maréchal Vaillant. Parce que si je veux faire une photo, il faudra que je me planque de ce côté-là. Il y a une esplanade autour des bâtiments, etc. Ça dépend de ce que tu veux dire. Bon, en tout cas, on y verra quand on y sera. Si je dois faire une photo de quand elle est en voiture et qu'elle sort. Ah bah oui, tu vois, c'est l'endroit idéal puisqu'elle est obligée de passer par là. C'est tenté qu'elle est garée à côté du bâtiment. Mais en fait, elle t'a dit qu'il n'y avait pas de place, effectivement, c'est vrai. J'ai dit qu'il n'y avait pas de parking sur les... Donc en fait, elle ne peut pas forcément sortir de ce secteur à se trouver les garées ailleurs. Elle est peut-être dans le parking Indigo à côté. C'est ça, il y a un parking public. qu'elle est coignée parce qu'elle va à pied au parking Indigo et après, elle sort du parking Indigo et je ne suis pas au most. Peut-être. Il faut que je repère bien où est son appartement. On a droit à des petits gadgets. Tu sais quoi ? Comme des petites caméras de... Non, non, ce que je veux dire, c'est que là, dans nos équipements, à nous, à la DGSI, est-ce qu'on a droit à des petites caméras portables ? Par exemple, je te donne un exemple. Je veux faire la photo de quelqu'un, il a son appartement, il est là, dans le couloir. Là, pour l'instant, il n'y a pas de gadget. Je vais poser la question à la Catherine. Est-ce que dans les équipes... Parce que j'explique mon cas. Il y a un couloir, il y a une porte d'appartement. Je veux mettre une petite caméra pour faire une photo de la personne qui sort de l'appartement. Est-ce qu'un petit boîtier comme ça que je viens me poser un matin, je le reprends le soir ? Est-ce qu'on a ce genre de... Il n'y a pas de monsieur Q ici ? Il n'y a pas de quartermaster, il n'y a pas de Q. On n'est pas de James Bond. Donc elle te dit que... Vu ton affectation... Elle est à l'appartement 7, au fait, je voulais te le dire. Appartement 7, oui, avenue Eugène Varlin. Donc, vu ton affectation, tu seras doté de... Donc, par défaut, tu as un pistolet de service. Je ne veux pas que tu aies de la police. C'est un Six Hours P226. Tu as ta carte de police. Tu as ta carte de police. que tu es membre de la police. Six Hours P226 ? Oui. C'est une arme de dotation standard de la police. On va te... prêter un burner phone, donc un téléphone... C'est quoi ça ? Les burner phones, c'est les téléphones à usage unique. D'accord. Ce ne sera pas ton cell phone avec tes propres trucs, etc. etc. C'est des téléphones qui sont utilisés pour des opérations. Si quelqu'un récupère le téléphone, ce n'est pas associé à personne, etc. C'est un téléphone anonymiste. D'accord. Tu auras un appareil photo avec une lunette à longue distance et on va te prêter un véhicule pour aller là-bas pour en revenir. J'ai le droit d'avoir un permis moto et d'avoir une moto ? Non, parce que tu n'es pas un gendarme et la DGSI ne maintient pas des motos dans son parc normal. Donc, non, ce sera un véhicule. À moins que tu me dises que tu n'étais pas de permis de conduire dans ce cas-là. Non, non, j'ai un permis de conduire. Si tu n'avais pas de permis de conduire et que l'on fait passer à l'Académie de police. J'ai un permis de conduire voiture et moto et bateau. Ok. Non, là, ils vont te fournir un véhicule banalisé. Ils ne vont pas te donner une voiture police. Ils vont te donner un véhicule banalisé. Une petite Porsche Cayenne pour faire discréer dans la... En plus, pas de James Bond. Donc, pas de caméra miniature, pas de... En tout cas, pas fournie par le service. Donc, en tout cas, pour l'enquête d'entourage, donc. Je pense avoir l'adresse où elle fait ses taux de désintox. J'ai a priori ses amis principaux avec qui elle continue en tout cas et elle change régulièrement. C'est un truc... J'ai un truc de base. Est-ce que je considère que par rapport à ce qu'on nous demande pour une entourage, c'est suffisant ou c'est quand même light ? Ça me paraît plus super light, mais... T'as la base. T'as des informations en base. Pour l'instant, ce que t'as fait, c'est que t'as recueilli de l'information brute. T'as rien fait avec. Et t'as surtout pas fait de travail de corrélation. C'est à part le centre des intoxications qui était très brillant. Mais à part ça, c'était... On dirait que t'as focusé sur ça et rien d'autre. Mais c'était brillant. Tu l'as trouvé... T'as théorie, puisque là, pour l'instant, c'est une théorie, c'est pas un truc... Tu sais pas si en fait elle y va à ce centre et tu sais pas... Quand est-ce qu'ils ont des séances ? Tu t'as dit le lundi, sinon c'est que le lundi les séances ? C'est que les lundis à 19h30. Ok. Ils ont une séance par semaine. Ok. Donc tu lui demandes de te changer ton billet, donc elle te change ton billet pour ton hôtel pour lundi soir, alors du coup... Donc tu repartiras lundi dans la journée. Il y a deux heures pour aller à l'île dans 100 ans. Oui. Donc je peux retirer le matin pour faire des repérages et je resterai jusqu'au mercredi, quoi. Ouais. Sachant que Catherine te dit que si tu as besoin de bureaux, tu peux aller au commissariat central où ils ont des bureaux vacants exprès pour les visiteurs. Ah ouais, c'est bien ça. Ils nous aident... Tu leur poses des questions, ils nous aident... Pas du tout. D'accord. C'est une fois de plus le droit à en connaître, c'est toi tu dois pas piper et ils vont pas t'aider. À moins qu'il y ait un truc qui relève du criminel ou pénal. Sinon, non, ils t'aideront pas. Mais ils te donneront un bureau avec un ordinateur connecté au réseau national de la police. Ça, ils feront ça. Sachant que le commissariat central est 19 rue des Marquillises à Lille. Marquillis, Marquillies, Marquillies à mon avis. Et si tu le googles, tu te rends compte qu'il est à l'extérieur. C'est pas du tout en centre-ville, c'est au sud-ouest, à l'extérieur du périphérique autour de Lille. C'est le plus grand commissariat. Il y a d'autres commissariens, on s'entend, dans Lille. Il y en a un qui est en centre-ville, d'ailleurs. Mais le grand commissariat, c'est le commissariat central qui est là-bas. Quoi d'autre ? Tu puisses s'éliciter que c'est tout et que tu glandes le reste de la semaine et que tu te prépares ? Non, non, parce qu'en fait, je pense que j'ai pas assez de personnes de son entourage. En fait, l'idée, c'est de trouver un maximum de personnes de son entourage et là, j'en ai que deux peut-être principaux, mais je suis pas forcément... Mais comment tu peux retrouver les personnes d'entourage de cette jeune femme ? En allant déjà au... Autre des alcooliques anonymes, ça pourrait être un. Trouver la liste des... Il y a que 20 employés, donc comment je peux trouver la liste des 20 employés de la Flex Inc ? Je peux tenter via LinkedIn et voir ceux qui ont la trappe actives dans Flex Inc, donc je vais en trouver déjà ce nombre. Ok, tu fais ça et tu les trouves les 20. En fait, tu te rends compte que... Comme c'est une startup, ils sont tous jeunes et motivés, donc ils l'ont tous mis... Alors, ils sont pas forcément tous jeunes et motivés, mais tu sais que la majorité des employés sont tous connectés les uns aux autres et donc Marie est connectée avec tous les employés de la... tous les 19 autres employés de la... de l'entreprise. Oui. Donc, les co-fondateurs, donc Vincent Soprano et Vanessa Skywalker, puis, ben, 17 autres. Est-ce qu'il y en a en particulier qui t'intéresse que tu veux juste savoir ? Donc, il y a des... Donc, Marie est la seule rédactrice technique, il y a un responsable des ventes, il y a un assistant des ventes, il y a deux chercheurs, donc deux gens qui sont dans le département recherche, et le reste, c'est la production. Donc, production parce que, une fois de plus, tu te souviens qu'ils ont maintenant une usine de production puisque c'est dans leur bureau, depuis qu'ils sont déménagés dans la zone industrielle, ils produisent leurs produits. C'est un peu con à dire, mais ils fabriquent leurs produits, donc ils ont des équipes de production. Ce que je chercherais, c'est, grâce à l'application, à la magique application de Facebook, c'est récupérer les Facebook, voir ceux qui seraient dans Facebook, et voir s'il y aurait des photos qui feraient sortir Marie, et pour essayer de voir est-ce qu'elle a des affinités avec certains des employés. Ok, donc tu fais cette recherche-là et tu te rends compte que non, la seule photo significative, on va dire, que tu trouves, c'est une fête de Noël, une célébration de Noël de 2020, n'est pas de Covid, où il y a un des employés qui a posté une photo de toute l'équipe dans le restaurant où ils étaient. Effectivement, sur la photo, tu remarques qu'il y a Marie, et comme tu as l'œil particulièrement entraîné, tu remarques qu'il y a une autre personne assise à côté de Marie, il y a Olaya. Et là, maintenant, tu vas me faire un test de perception. Bon, pour ceux qui se posent la question, Skywalker est un vrai nom de famille. Et pas seulement issu de l'imagination de George Lucas. Pour être honnête, ses origines ne sont pas super claires. J'ai lu qu'il pouvait venir de tribus amérindiennes, peut-être même les Mohawks, et veut littéralement dire The Skywalker ou celui ou celle qui marche dans le ciel. Mais bon, qui sait ? Vous trouverez d'autres informations tout aussi pertinentes et inutiles sur notre site Indurolist.net, tout attaché. Et si vous êtes plus calé que nous en étymologie, envoyez-nous votre explication sur Twitter à ou en laissant un commentaire sous la vidéo dans YouTube. Bon, on continue l'histoire dans deux semaines et n'oubliez pas, faites du jeu de rôle et amusez-vous bien ! et amusez-vous bien ! et amusez-vous bien ! et amusez-vous bien !